Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on part en vacances, en camping-car. Blague à part, nous sommes à Ivry-Courcouronne. La police municipale d'Ivry-Courcouronne va nous présenter leur véhicule qui est incroyable. Il n'y a pas qu'un véhicule qui est incroyable. Quand on est venu les voir et qu'ils nous ont super bien accueillis, qu'ils nous ont dit tous les véhicules qu'ils avaient, on s'est dit, il y a plein de vidéos YouTube à faire. Donc les amis, la police municipale d'Ivry-Courcouronne a acheté un camping-car. À quoi ça sert ? Pourquoi ils ont acheté ça ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est ça les toilettes ? Alors quand on a été reçus par le directeur, M. Poupot, qui est donc le directeur de la police municipale, il nous a présenté des véhicules qu'on ne savait même plus aux données de la tête. Et quand il nous a sorti le camping-car, on s'est dit, on a ciblé pour une première vidéo, les amis, le camping-car. Mais par la suite, d'autres vidéos pourront arriver. Vous avez déjà vu un petit peu le vélo d'ailleurs, on en reparlera dans cette vidéo. Il nous a parlé de drones, il nous a parlé d'hélicoptères. Non, je ne rigole pas. On va aller voir qui est là. Il y a un policier dans le camping-car. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Bonjour. Christian, toi, tu es directeur adjoint de la police municipale d'Evry-Courcouronne. Adjoint au directeur. C'est comme dans un office. Il est adjoint au directeur, autant pour moi. Alors moi, je suis rentré en police municipale en 2003. Je vais sur ma 21e année. Pratiquement 20 ans passés sur la commune d'Evry-Courcouronne. On a commencé avec un effectif restreint. C'est quand même une grande collectivité. C'est la capitale de l'Essonne. Combien d'habitants ? Aujourd'hui, on tourne environ à peu près à 70 000 habitants. C'est là où la police municipale rentre en jeu. Exactement. Donc avec toujours cette première mission de proximité, donc proche de la population, à l'écoute, trouver les solutions problématiques particulières, être identifiés, être accessibles. Donc nous, on a été séduits, les amis, par vraiment tout ce côté, je l'ai déjà dit, mais tout ce côté innovateur qu'ils ont. Ils sont vraiment, on va dire, dans un axe de vision qui est dans cette continuité, voire même qui prend de l'avance, qui est vraiment visionnaire, qui est vraiment pionnière dans tout ce qui est technologie. C'est eux qui avaient les plateformes mobiles. C'était une plateforme qui pouvait s'élever très haut dans le ciel. C'était dans cette police municipale, bon, ils ne les ont plus depuis, qu'ils avaient ce véhicule-là. On a eu la chance un petit peu de visiter le commissariat. Ce dernier est rempli de technologie. Il est vraiment pensé pour les policiers. Ils ont des clés électroniques pour ouvrir les portes. Et on sait qui a ouvert la porte, à quel moment. À quelle heure, à quelle personne a ouvert cette porte-là. Donc, non, non, ils sont vraiment très impressionnants. Ce camping-car, voilà, je reviens sur ma question. Nous, quand on a vu ça, quand le directeur nous a présenté ce véhicule, on s'est dit, la première chose que je me suis dit, c'est pourquoi ils ont acheté ça ? Alors, la réponse, elle est marquée sur le camping-car, bien évidemment, c'est un poste mobile de proximité qui permet avant tout de pouvoir échanger, d'être visible et puis de pouvoir circuler. Après, il peut y avoir l'utilité dans différents domaines. Donc, le premier, la proximité. Le deuxième, en matière de prévention, d'échanges avec la population et puis aussi en poste de commandement avancé sur des manifestations importantes. C'est un camping-car de base qui a été transformé. Ça ressemble un petit peu à tout ce qui est, tu sais, les camions à New York, tout ce qui est poste mobile avancé, tout ce qui est poste de commandement. Bon, ils ont des camions beaucoup plus gros, c'est les Etats-Unis, mais on y vient petit à petit. Parce qu'en fait, quand il y a un service, par exemple, une manifestation, un événement, une foire, quelque chose, les policiers, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des rotations au véhicule. Et lorsque l'équipe est fatiguée, s'il y en a un qui veut aller faire une pause, ce qui est normal, les policiers font des pauses, le véhicule s'en va, il faut en mettre un autre. Donc, il y a ce système de rotation qui prend du temps, qui est coûteux en essence, en véhicule et en logistique, qui est pour le coup, avec ce véhicule-là, totalement effacé, dans le sens où il n'y a plus de logistique, enfin, il y a de la logistique, mais tout se passe ici. Alors, bien évidemment, c'est un outil qui peut servir dans le cadre d'occupation illégale du domaine public. Ça vient de chez moi, là ! Tel l'implantation de caravanes sur un lieu qui ne serait pas adapté ou autorisé. Le directeur nous a même dit, il y a même un côté dissuasif, parce que lorsque des gens du voyage s'implanent sur une zone, lorsqu'ils voient la police qui passe, ils finiront par partir, mais lorsque des gens du voyage occupent un terrain et qu'ils voient la police qui arrive, qui déploie le camping-car, qui déploie le store, ils se disent, mince ! Eux aussi, ils vont rester, quoi ! On va d'abord aborder la notion de commandement. Vous allez me dire, c'est quoi le commandement ? On va voir ça avec Didier. Il travaille, la police municipale, il travaille, regardez ça. Voilà, donc expliquer que ce poste de commandement, comme l'a expliqué Christian tout à l'heure, a un rôle de proximité, mais il a aussi un rôle de commandement dans le dispositif de gestion de crise en France. Il est prévu des plans communaux de sauvegarde et dans le cadre du plan communal de sauvegarde, il est prévu une cellule de crise. Et donc ça, vous êtes ici au niveau du premier niveau de la cellule de crise, qui permet une interaction avec l'ensemble des services publics, police nationale, gendarmerie, préfecture, sapeurs-pompiers et SAMU. Et c'est ça la difficulté ? La difficulté qu'on peut avoir lors de la gestion de crise, c'est qu'il y a les pompiers dans leur coin, la police municipale dans leur coin, la protection civile dans leur coin, les gendarmes, la préfecture, tout ça. Et pour que tout le monde, tout ce beau monde, si je peux dire, familièrement communique, c'est là où rentre en jeu ce poste de commandement. Alors tout à fait, ce premier niveau nous permet d'être très efficace sur le terrain, avec l'ensemble des partenaires, dont les sapeurs-pompiers qui disposent déjà de PC. On peut avoir le report des caméras, des 180 caméras de la commune, avec une qualité d'image en 5G qui est bonne et qui nous permet, en fait, de pouvoir avoir un visu en permanence sur l'ensemble de l'événement. Il n'a pas vu son clignotant, je ne sais pas si tu as vu Rémi... Ça donne une idée de la précision. Mais comment ça se fait qu'on voit la rue à l'écran, là ? Toutes les caméras de la ville peuvent être déportées et pilotées au niveau du site. C'est incroyable. Donc en fait, vous avez une salle de commandement avec des collègues à vous qui sont dans une salle fixe, qui ont aussi ses retours-écrans sur leurs ordinateurs, et vous aussi, dans le camping-car, où que vous soyez dans la ville, vous pouvez avoir... On peut accéder également aux caméras. Merci Didier pour ta démonstration. Et on va continuer la présentation. Nous allons vous présenter le référent barbecue. Harold... Non, je plaisante. Harold, c'est son bébé, le camping-car. Harold, avant qui sort, regardez, les amis. Bonjour. Bonjour. On nous a dit qu'il y avait un haut vent. Je pense que toutes les polices vont le vouloir. C'est top. Non, mais moi, j'adore. On croirait qu'on est en train de mettre le stand par Interceptor. Ça serait bien le camping-car. Dites-nous en commentaire si vous voulez un camping-car pour le stand par Interceptor, les amis. C'est très important. C'est toi qui en est, on va dire, le titulaire. Je le connais par cœur. Déjà, c'est à voir la sérigraphie, déjà. Oui. Ça, c'est quand même un défi, parce que c'est une sérigraphie qu'il faut adapter sur un véhicule aussi gros. Qui sont adaptés, oui. On va passer par l'arrière. Un porte-vélo, les amis, c'est quand même quelque chose qui est important. Ça pourrait prêter à rigoler, mais ça permet de déployer des policiers qui sont à l'intérieur du camping-car, du poste mobile de commandement. On rebondit sur le vélo, mais il est incroyable. En fait, pour tout vous dire, en off, quand on a vu le porte-vélo, ils nous ont dit, on peut mettre des vélos. Est-ce que vous voulez qu'on en ramène un ? J'ai dit, bon, bah oui. Ramenez un vélo, mais c'est quand même pas un vélo. C'est dingue. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est un vélo de police qui est équipé. Il y a une sirène. Il y a des gyrophares. Il y a un top case. Pour moi, c'est le plus équipé que j'ai pu. Ça, c'est incroyable. En vrai, c'est plus un scooter électrique qu'un vélo. Vous pouvez nous dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo complète sur les vélos. On ira les filmer directement, je pense, dans la ville. Ouais, franchement, ça serait incroyable. On peut voir une caméra embarquée. Ouais, alors il y a combien de caméras ? Il y en a une. Alors, en haut, il y a des lumières, je vois. On peut filmer de nuit. D'accord. Et avec l'éclairage de nuit, ça a une belle portée. D'accord. Les flashs font une belle portée. Donc, on a le retour à l'intérieur. À l'intérieur. Et également au poste. Il y a quand même des gyrophares ? Oui, il est équipé. On peut les allumer ? Bien sûr. Est-ce que tu savais que la caméra était sur un mât pneumatique ? Ah non ? Ah, il se déploie en l'air ? Il se déploie, oui. Ah, mais on veut voir ça, Harold. Montre-nous ce beau mât qui se déploie. Allez, je vais vous le fermer. Là, on va jusqu'à… 30 mètres. Non, quand même pas. En surveillance, c'est une grosse manifestation. D'accord. Donc, le véhicule est positionné en poste de commandement. Mais on peut avoir une vision sur tous les… Donc, le fait qu'ils montent, ça donne en fait une vue panoramique. Ça donne une vision plus large, oui. Et ils continuent de monter. Les policiers qui sont à l'intérieur de la salle de commandement peuvent prendre les commandes de cette caméra et de ce marc. On peut fonctionner le véhicule, le laisser… Limite, seul, fermé à clé et… On va dire, on ne le laissera jamais seul. Est-ce qu'on peut rouler comme ça ? Non. Non. Question de sécurité, c'est… C'est bien dommage. On se rendra une idée. Donc, moi, les camping-cars, je ne connais pas. Je n'ai pas envie de dire que c'est la première fois que j'en ai dans un camping-car, mais presque. Donc, on retrouve quand même, Christian, toutes les fonctionnalités d'un camping-car et on s'aperçoit que quand c'est mélangé à une mission de police, ça a toute son utilité. On a une table qui peut se déployer, comme on voit dans l'hypothèse, où on veut effectivement faire une réunion ou pouvoir prendre des notes. On a les sièges qui peuvent pivoter. Là, six personnes assises lors des manifestations de grande envergure. Là, vous pouvez avoir une personne à la radio… Tous les acteurs. …côté de la police nationale, une avec le SDIS, une avec le poste de commandement au poste, de personnes qui prennent une main courante de tout ce qui se passe, qui référence le nombre de personnes présentes, s'il y a des faits particuliers. Donc, voilà, cet emplacement peut servir de travail. En plus du travail avec la caméra de vidéo et les écrans de surveillance. D'accord. Et en plus, si je ne me trompe pas, ici, on a une télé. Exactement. On a un écran. Tout à fait. Donc là, il y a un écran, effectivement, télé, qui peut servir à suivre l'actualité dans le cas d'événements spécifiques, tout en pouvant travailler sur un commandement opérationnel. D'accord. Et peut-être aussi avoir le retour des caméras, ici, pour qu'une autorité puisse voir son… Exactement. Après, on retrouve tout ce que peut avoir un camping-car, mais encore une fois, on trouve son utilité pour tout ce qui est police. C'est ça, les toilettes ? Oui, c'est ça. Alex, il est choqué de savoir qu'on peut faire caca dans le camping-car. Et la douche, ça, c'est vraiment côté camping-car. Et même dormir, il me semble. Alors, où est-ce qu'il dort, le policier ? En fait, là, on a gardé un lit, quand même. Attention, il n'y a pas de blessé en service chez nous. Si tu es blessé, c'est walu. Voilà. On a un lit, ici, qui se déploie en cas de besoin. C'est un lit de place. Donc là, les matelins, on les repousse au fond. On reconditionne le lit comme il faut. Du coup, en termes de tout ce qui est équipement, donc j'y reviens avec l'accessoire, il a été modifié en termes de batterie pour pouvoir durer. Comment ça se passe ? Est-ce que vous le savez ? Si, si. En fait, il y a déjà, là, il y a sur un camping-car, il y a déjà les batteries qui concernent le fonctionnement du véhicule. Il y a des batteries d'accessoires qui commandent tout ce qui est l'accessoire. Donc, c'est déjà de série sur un camping-car. Ça, c'est déjà de série. On a rajouté une batterie supplémentaire pour piloter tout ce qui est le côté caméra. Il y a des panneaux solaires sur le toit ? Oui, qui recharge automatiquement la batterie d'accessoires et la batterie supplémentaire qu'on a rajouté. Alors, du coup, il y a Internet. Il peut se connecter à Internet. Il peut se connecter à sa messagerie. Voilà, à son poste de travail comme s'il était au bureau. À combien on peut monter à l'intérieur ? Là, on peut monter à... À 6 ? Enfin, quand on vécu le roule. Transporter 6 personnes. 6 personnes. Chauffeur compris. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va faire un tour. Allez, c'est parti. On part en vacances, enfin. Il fait beau, c'est l'été. Allez, je conduis. Il y a le plein ou pas pour le haut cap d'acte ? J'ai vraiment envie de partir en vacances. Moi, je ne suis jamais parti en camping-car en vacances. Oui, mais moi, je crois que je ne suis jamais parti en vacances. Ça fait un petit bout de temps. Le moteur, je crois que c'est un 170 chevaux. 170 chevaux ? Des ailes. Ça ne doit pas être évitant, quand même, en ville ou autre, à déplacer. Il a quand même son gabarit. Il y a un gabarit, oui. Mais une fois qu'on a pris le coup du gabarit, ça va. Quel permis il faut pour le conduire ? Permis B. Permis B ? Permis B, oui. Il est juste à la limite. Tout le monde peut conduire ? Tout le monde avec un permis B peut conduire. Les gens en pensent quoi lorsqu'ils vous voient ? Lorsqu'ils vous voient arriver avec ? Au début, les gens, ils ont eu une petite incompréhension, en fait. Mais au contact, maintenant, ils ont complètement adopté, en fait. On va vers le public, en fait, justement. D'accord. On va vers le public, justement. Elles peuvent être amenées à monter dedans ? Oui, bien sûr. Pour avoir discuté avec vous, une victime. Prise de renseignements. En fait, ce que tu veux nous dire, Harold, c'est que quand la population vous a vus avec ce véhicule, ils se posent la même question que tout le monde s'est posé en regardant la vidéo. C'est à quoi ça peut bien servir ? Et au final, on remarque que ça a toute son utilité pour toutes les raisons qu'on a développées. Est-ce que ça a fait des jaloux dans la police nationale ? Pas ma connaissance, non. Je connais, les gars. Harold est bon pilote. Oui, il le conduit tous les jours, mais... Harold part en vacances avec. C'est d'une aisance. C'est incroyable. En fait, oui, une fois qu'on a pris le gabarit, ça se conduit comme un véhicule normal. On a fait l'expérience, et il faut quand même être attentif par rapport au mât et à la hauteur du véhicule. Je vous montre rapidement leur écusson. Il est magnifique. D'ailleurs, on a eu le droit à notre écusson aussi. Les amis, vous connaissez tous la casquette qu'on a dans la police nationale. Quoique maintenant, c'est terminé. C'est le calot, mais la casquette est incroyable. Elle a été conçue plus ou moins de manière opérationnelle, à ce qu'elle ne soit pas comme une casquette baseball. À savoir, une largeur de visière. Oui, oui, surtout pas. Une largeur de visière plus ou moins réduite. Comment on arrive ? Du coup, on est à Aix-en-Provence, les amis. Et ce soir, grosse... Grosse plaisir. Je suis vraiment étonné, les amis, par l'ergonomie que peut avoir le véhicule. Il est vachement souple. Il y a quand même une caméra de recul. Il y a une caméra, oui. Donc, les amis, une chose de très importante, c'est que vraiment, je voulais remercier la police municipale d'Ivry-Courcouronne. Merci, Christian. Merci, Harold. C'est important parce que les institutions françaises sont quand même toujours difficiles d'accès. On a fait une vidéo avec les gendarmes et on les a encore. Bon, c'est une vidéo qui a très bien fonctionné et qu'on a remercié. Mais les institutions françaises, c'est quelque chose qui est difficile d'accès. Donc, merci beaucoup à la municipalité d'Ivry-Courcouronne. Les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est ce qui fait vraiment le poids d'une chaîne sur YouTube pour qu'on continue à aller de l'avant. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Merci.